— 2 %, ça, c'est le gratuit d'hier, c'est du 6. — Appréciable bien. — La crise financière de vers mondial. — Ah bon, d'accord. Oui, non, très rapidement, moi, je pense que... — Il est bon. Bon. — Dans un tout le temps, le modèle américain, on l'a dit, plus de flexibilité, plus de liberté, de mouvement et de pensée. Mais je pense que sa véritable ambition, c'est de créer un modèle à la française, un modèle à la politique. — Ça encore, ça doit aller. — Avec comme élément... Et au contraire, s'opposer au président américain tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire... — Oui, mais c'est bon, Macron, puisqu'il allie, il va partir en enfer. — Depuis qu'il est président, on a de cesse d'opposer au populisme de Donald Trump, on ne parle pas de l'Amérique, là, de Donald Trump, ce modèle démocratique français, mais également, mais également, au final, européen. — Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure ? — Ouh ! — Celle que vous nous avez envoyée pendant nos échanges. Première question qui nous a été envoyée, on va la découvrir dans un instant par Twitter. Macron, président, ne serait-il pas plutôt Macron, banquier, qui arrive d'un petit mot ? — Si on regarde le député, il a passé beaucoup plus de temps de sa vie à faire de la politique qu'à faire de la banque d'affaires. — Il a parfois un vocabulaire et un comportement, je dirais pas de banquier, mais de manager. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, je veux dire, s'il n'a pas pu rester banquier et s'enrichir, il n'a pas pu faire. — Et son compte en banque serait beaucoup plus garni qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, il y a parfois dans l'attitude, dans les mots, l'idée que... — Ça, il livre dans la tête. — Ça, il livre dans la tête. — Ça, prix Nobel de la paix, c'est moi appuyé tout. — Une souris reportée. — C'est-à-dire qu'elle révèle une perception qui continue quand même de poser problème à Emmanuel Macron et dont il est essentiel qu'il parvienne petit à petit à se débarrasser. — Et que quand j'avais la France comme une entreprise, ce sera l'objet d'un autre décryptage, on fera au moins une émission là-dessus. — Deuxième question qui nous a été... — Moi, je suis un vrai bleu. Je suis tout en bleu. Et alors... — Macron pèsera-t-elle sur ses réformes sociales ? Est-ce qu'il peut avoir un effet au bordel, à l'image qui va lui coller sur les prochaines réformes ? On le disait l'apprentice à la formation professionnelle, l'assurance chômage. — Écoutez, peut-être, c'est un risque. On a vu qu'après sa sortie sur les fainéants, il n'y avait pas eu tellement d'impact sur la mobilisation. En tout cas, la mobilisation... — Les fainéants, c'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'il veut, le PD ? — Là, je ne savais pas qu'il les renouvelle. — Saint-Bruno. — C'est saillie, si je puis dire, un peu... On va dire qu'il dérape, même si elles étaient tout de même pensées volontairement. Il faut que, évidemment, la raison reprenne le pas et puis que, surtout, les négociations, la concertation, qui est aussi à la base de la vision Macron de la société française, le contrat plutôt que la loi, n'est-ce pas ? Il faut qu'elles reprennent le pas et que la discussion laisse la place. — On va aller voir auquel on est à Pisa. Oui, blablabla, blablabla. — Vous êtes payés pour dire de la merde. — Il nous a été envoyés par Twitter. Le problème de la mobilité des services français n'est-il pas avant tout un problème d'accompagnement, notamment... — C'est un espèce de branleur. C'est comme le Donald. C'est de la merde. Ah, il y avait autre chose par rapport au capitalisme et tout ça. — Il fallait pas dire comme ça. Bon, je l'ai déjà dit des millions de fois, mais je leur dis toujours. — C'était pas à gauche. C'était pas à droite. C'était tout droit. C'est ça, le sens de la croix. — Macron, quel type de banquier ? C'est encore une autre émission pour l'écritage. Merci, Thierry Arnault. Merci. — Mais élève ton esprit. Tu te laisses pas emmerder par tous ces connards qui disent que des conneries. Tu vas interdire la télé sous sa forme. C'est que de la merde. Quand il n'y a pas des pubs, ils racontent que des conneries. Il n'y a pas 10% de vérité. — C'est toujours pareil. C'est l'histoire d'âme. On n'apprend pas l'âme à l'école. — Tout le monde est d'accord ? Moi, je suis content quand il y a le temps de parole avec les alcooliques ou les drogués ou tout ce que tu veux. C'est eux, les prévisions. Les autres, leur âme est morte. Ils sont numériques. Ils sont numérisés. — Oh ! Tu n'as pas respecté le protocole. Je vais te faire enculer avec ton protocole. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens me voir. Viens me voir le mal, là. Ce que tu pourras faire au pire, c'est me tirer un coup de calage dans le dos. Et puis, alors... Ça se trouve, il y aura un effet miroir. Tu vas te la reprendre dans la gueule. — Comment, grâce à l'entrée en vigueur de la résiliation annuelle de l'assurance emprunteur, concrètement, à partir du 1er janvier, vous pourrez changer d'assurance à la date anniversaire de votre contrat. Aujourd'hui, près de 90% d'entre vous... — Le rabotage par le bas. — ...enprès de la banque qui accorde le prêt, des banques dont les tarifs sont en moyenne 25% plus chers que chez les assureurs... — Vous ne comprenez pas, hein. En passant à la concurrence l'an prochain, le courtier, réassurez-moi, et ses environ 450 000 emprunteurs pourraient y gagner. Et beaucoup, plus de 6300 euros en moyenne, nous dit le courtier. Au final, la résiliation annuelle de l'assurance emprunteur pourrait donc... — Vous ne comprenez pas que l'argent, ça n'existe pas, c'est un truc de juif. C'est pas pour faire du diodomé, hein. Et voilà, des pubs de merde. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme pub ? C'est de la merde. Allez, on va aller voir la pizza, parce que c'est mieux. — Retrouvez l'appli BFFTV, ce montre-nous mien. — Après, on va aller voir Tata. — Ah, c'est presque bon. — On va regarder un peu les travaux, où c'est qu'ils en sont. — Bon, il fait vraiment une chape, ils ont mis des piquets. — Bon, ils ont fait les fenêtres, genre ça va devenir des logements sociaux aussi. Ce sera moins cher. Tout est administré, même moi, tu vois. Je fais exprès, je joue le jeu. Mais mon esprit, il n'est pas sur Terre, faut pas croire. Je picole un peu. Pourquoi ? C'est la science de l'éther, c'est normal. Les diffractions de Fresnel. L'interféromètre de Michelson. C'est pas escrosi, ça sonne, hein. C'est un qui est pas content, qui vient de me voir. Je suis un esprit dans une viande. Je suis pas une viande sans esprit. L'histoire de traverser l'espace-temps, tout ça. Le mec, il dit, il a rencontré son sosie et tout. Il a le même tatouage, tout, c'est le même. Il l'a rencontré, je crois, l'a rencontré, je sais plus quoi, c'était dix ans plus tard ou vingt ans plus tard. Et le mec, il lui explique qu'est-ce qui va se passer. C'est l'histoire du percevoir. Il n'était pas du tout content avec le perfusion. Et moi, j'étais le périscope, le périscope, le périscope, le périscope et l'autre. Et l'ami, les animaux. Tout concorde dans l'espace-temps. Mais je vendrais pas mon âme. Attends, il va remettre sur Sarkozy et sur Macron. Il va rigoler. Enfin, voilà. J'allais pas vite, mais j'y allais. On y va tous. Moi, je veux pas mentir. Je veux pas me vendre. Je suis résistant et je t'emmerde. Enfin, je vais pas m'enregister. Merci.